Je m'appelle Gwena Elourdin, je suis déléguée générale du S3PI PACA, qui est une association de concertation sur l'environnement, le risque et l'industrie. C'est une concertation qui est particulière parce qu'elle a une gouvernance partagée entre tous les acteurs, entre les cinq collèges qui représentent la société civile à l'image du Grenelle. C'est pour dire que sur le SPI, en tout cas, on ne peut pas coller d'étiquette, on n'est pas plus état que collectivité, qu'industrielle, qu'association, qu'un représentant des salariés. Bonjour Daniel, merci pour ton micro. Notre rôle, c'est faciliter les échanges entre les uns et les autres. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je vais reposer le cadre de ce webinaire. C'est un webinaire qui est organisé dans le cadre du dispositif réponse. Réponse, c'est apporter des réponses aux attentes et aux préoccupations des habitants du territoire de Lettenberg. L'objectif plus particulier de ces cafés-réponses, c'est de discuter plus précisément d'une réponse apportée par l'un ou l'autre des acteurs dans le cadre d'un rendez-vous mensuel, en l'occurrence tous les derniers mardis du mois. C'est un rendez-vous toujours en virtuel, toujours en visio comme ça. Et c'est tous les derniers mardis du mois, je l'ai dit, donc hors vacances scolaires. Donc l'idée de ces rendez-vous, c'est de rassembler aussi bien des acteurs du territoire, c'est-à-dire des personnes qui sont appliquées dans leur activité professionnelle ou associative ou syndicale, dans les actions sur le territoire, que des citoyens qui viennent par intérêt, par curiosité, par envie d'apprendre. Donc les sujets de ces cafés-réponses tournent, ils sont partagés entre les différents collèges, que ce soit associations, industrielles, collectivités, États ou représentants des salariés. Donc aujourd'hui, nous revenons sur une attente exprimée par les citoyens qui était « il faudrait une présence associative ». Donc ça, cette attente-là, on l'a recueillie quand nous sommes allés sur le terrain à recueillir les préoccupations des habitants du territoire. Et il y avait une demande par rapport à une présence associative. Et là, en l'occurrence, on va même au-delà, puisque aujourd'hui, cette association, donc FNE en l'occurrence, va nous présenter même les résultats d'une étude qu'ils ont menée. Donc je rappelle les modalités de ce café-réponse, c'est 20 minutes de présentation, 30 minutes de questions-réponses, avec aujourd'hui FNE. Et c'est enregistré. Si vous ne souhaitez pas être enregistré, vous coupez votre caméra. Et ça sera disponible sur notre chaîne YouTube. Enfin, pour les questions, vous pouvez les poser dans le chat ou alors lever la main à la fin de la présentation de Grégoire. Et je les prendrai dans l'ordre indiqué. Si, au-delà de ça, vous avez des problèmes techniques, Shirley, faire le petit signe, s'il te plaît. Voilà, Shirley vous aidera de son côté. Donc, aujourd'hui, le café-réponse, il est dédié à une étude qui a été menée par FNE PACA sur le vieillissement, et plus particulièrement, enfin le vieillissement, pardon, des installations industrielles, et plus particulièrement sur la perception qu'il en est, sur les causes identifiées, sur l'accidentologie liée au vieillissement. C'est une étude qui est portée par FNE PACA, qui est une fédération d'associations, qui regroupe environ 250 associations et 25 000 bénévoles, six fédérations départementales, etc. Donc, le mouvement FNE PACA est une grosse structure du territoire. Et la présentation, aujourd'hui, va être faite par Grégoire Attichan, qui est bénévole à FNE, mais qui a une très bonne connaissance du milieu industriel pour y avoir fait de sa carrière, et qui est membre aussi éminent du conseil d'administration, du conseil d'orientation du SPI PACA. Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui. Je passe la parole à Grégoire. Bonjour à tous, on va démarrer. Ok. Ça arrive. Voilà. On est au début. Non, vas-y, vas-y. Ce qu'il faut savoir, c'est que, quand on dit vieillissement, la première fois, c'est ça. En 2008 et 2009, il y a eu pas mal d'accidents en France. Et en 2010, il y a eu un plan de modernisation des installations industrielles qui a été mis en place. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le PM2I, comme on l'appelle, ne concerne pas toute l'usine. Elle ne concerne que certaines choses, qui sont les canalisations, les râques, les bacs, les caniveaux, les cumulatérations, etc. Donc, il y a ce qui est le cœur du métier des industriels, c'est-à-dire les réacteurs, les tours et tout ce qui s'assuit ne sont pas là-dedans, d'accord ? Et peut-être à petit, ça a glissé de PM2I à Tui. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a donc interviewé 11 différentes entités. Donc, vous voyez ici, et si vous voulez savoir qui c'est, elles sont sur le site S3Pays. dans, il me semble que ça s'appelle maintenant Enviro, Enviro. Enviro étant vert, mais c'est aussi sur le dispositif réponse. D'accord. Elle est à plusieurs endroits. Non. Ok, donc voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude a été faite aussi pour le S3Pays, dans la mesure où c'est la fiche action numéro 103. Et S3Pays, il y a 138 fiches actions qui sont donc sur le site de S3Pays. Donc, on a vu, donc, les impacts sur le riverain. Donc, il y a le côté positif des impacts sur le riverain, qui sont le financement des installations, qu'elles soient sportives, culturelles, sociales, grâce aux taxes inversées, pas industrielles. Et puis, il y a l'emploi. L'emploi, les CDI, les intérimaires, les sous-traitants, et puis il y a tout ce qui s'ensuit. Et puis, les commerçants. Donc, il y a le côté négatif. Malheureusement, c'est la pollution de l'air et les maladies graves et chroniques qui sont impliquées par cette pollution. Donc, on rappelle, donc, il y a eu l'effet de fausses EPSAL, entre autres. Si ce n'est qu'il y a aussi le bruit et le torchage. Et ça, c'est quelque chose de très important, le torchage, contre lequel nous, on lutte depuis longtemps. Il y a aussi, pour nos amis riverains, donc, il y a le problème des PPRT, c'est plein de prévention des risques technologiques qui sont en étude actuellement, surtout sur France et la verra, et où il reste 10 % dans la charge, j'ai le grain, et ce que nous, on n'admet pas. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui paye que le riverain. Au niveau de la communication des industriels, donc, il y a eu des efforts qui ont été faits par les industriels, il faut le reconnaître, et il y a eu, donc, à l'eau industrie. Donc, chaque fois qu'il y a un gros problème sur la région de France et de Berne, sur le site internet, il y a donc la communication. Et il y a aussi les fiches GP, c'est-à-dire gravité, perception, qui sont dans la région commune. Il y a, donc, les clés et les CSS. Donc, les clés et les CSS, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a très peu de personnes qui sont combiées, puis les textes sont très compliqués, presque fait esprit pour ne pas qu'on comprenne. Et il y a aussi le numéro vert qui s'appelle Subcom. Et il y a, entre autres, il y a aussi Facebook. Sur lesquels on peut trouver des renseignements. D'accord ? Alors, ça, ça vient de… Donc, il y a… Là, c'est… Alors, le terme de vieillissement pose un problème, car ce n'est pas un sujet en soi. D'accord ? Ce n'est pas la génération qui est problématique, c'est son intégrité, son historique, sa viabilité. Moi, j'ai vu dans ma carrière des usines à 20 ans d'intervalle. Ça n'avait plus rien à voir. Tout avait été transformé, il y a pas mal de choses. Et maintenant, il n'y a plus… Alors, ça passe par les instances pour… Au niveau communication. Alors, là, c'est… Les indices de vieillissement sont suivis par le service d'inspection. Il y a dans la plupart des usines un service d'inspection reconnu qui s'appelle CIR, donc qui est audité par l'Adriale. Et donc, eux peuvent faire des contrôles réguliers. Donc, chaque équipement a un plan de contrôle. Donc, l'intervalle est posé par l'agrémentation. Il faut savoir que les usines qui ont un CIR, eux, ils peuvent arrêter pendant six ans et faire un arrêt long tous les six ans. Alors, hélas, donc, c'est le facteur humain et organisationnel. Là, ça vient plutôt des syndicats. Donc, les intérimaires et sous-traitants sont très nombreux, sont très peu accompagnés, sont formés sur le terrain, alors qu'ils ne connaissent pas bien les procéder. Donc, c'est vrai qu'il y a des procédures à l'arrêter, mais donc, pour nous, ce n'est pas suffisant. Et puis, il y a le problème de la mise en place des prévisions de départ à la retraite qui ne sont pas vraiment anticipées à la plupart du temps. Et il y a même des postes où il n'y a pas de recouvrement entre deux personnes du staff. Alors, concernant la mutation de l'activité, il y en a très peu. Je ne suis pourtant autant d'haberre, mais ailleurs, il y en a en France, il y en a. Nous, on n'en a repéré qu'un sur le site de l'Avera, c'est le remplacement de l'électrolyse de chlore. Par contre, pas très loin, à Gardan, il y a deux grosses entités qui ont eu des modifications de procédés très importantes. Il s'agit de l'TO qui a arrêté l'anoxyde et il s'agit de Gazelle qui a arrêté le charbon. C'est le central thermique de Galais, ils sont passés au bois. Donc, ce qu'il y a eu en 2010, il y a eu une audite initiale, il y a eu le plan de travaux à réaliser. Et ça tombe au fond sur le sens que quand une installation vieillit et qu'il n'y a pas d'entretien préventif, il y a un risque d'accident plus important. Et la dernière phrase, ce sont aussi des syndicats, c'est que les travaux préventifs, il n'y en a pas souvent, mais c'est plutôt des travaux curatifs et d'après ce que j'ai compris, il y a une balance. Donc, la balance, ça fait qu'à un moment donné, on ne fait pratiquement plus de travaux préventifs, puis il y a des incidents, puis on revient aux travaux préventifs et ainsi de suite. Le mode de dégradé vient en place quand un équipement fonctionne normal et que l'on définit des mesures pour passer le temps pour continuer à travailler. Parce qu'on ne peut pas arrêter d'une manière assez souvent dans les usines. Donc, on attend un prochain arrêt, court, un arrêt long pour arrêter. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On met des... d'une manière de travailler qui est différente. Et apparemment, ça a des impacts beaucoup plus importants que quand ça fonctionne normalement sur l'environnement. Lors de ce genre de marche, les VLE sont échangées, il faut le savoir. Et en cas de déplaçement d'un VLE, l'information est transmise à Adria et Adria demande des mesures récurrentes. et ce qui est grave, c'est que les VLE, ça ne s'implique pas lors des torchages. Parce que la plupart des arrêts, ça veut dire on torche pour l'arrêt et on retorche quand on revient en route. Le rôle de l'Adria, dans ces cas-là, c'est des visites prévues et des visites inopinaires. Il y en a plusieurs. Il y a le suivi des autres contrôles. Il y a les AP et les mises en demeure. Il y a des fichiers d'écart qui sont mises en place et il y a aussi les transformations des arrêtés préfectoriaux via le système IUD, c'est-à-dire Directive d'émission industrielle. Donc, ça, ça se fait tous les 3-4 ans en général. Vous pouvez voir ce que nous autres, au niveau national, puisque cette étude a été faite au niveau national et a été demandée par le niveau national. Voilà les préconisations que le niveau national a après avoir lu l'étude. Donc, l'histoire du état des lieux du bilan, Est-ce que ça a été fait ? On ne sait pas. On aimerait que ça soit fait pour voir ce que ça a donné 10 ans après, puisque l'état initial avait été fait. et on aimerait qu'il y ait un peu plus de mesures d'action, de surveillance et d'action contre le vieillissement à toutes les installations industrielles, pas que celles qui sont sous le régime d'autorisation ou enregistrement et voir ce que donne le changement climatique vis-à-vis de ces vieillissements. Et puis, ce qui manque le plus, c'est qu'il n'y a pas le facteur humain organisational dans le PM2I et dans l'Amérique et ça y soit. Et surtout en mode dégradé. Je suis dans l'état. Je suis dans l'état. Parfait, Grégoire. Parfaitement dans l'état. Alors, merci bien. Merci pour cette enquête qui dépeint bien toute la complexité du sujet et merci aussi pour vos préconisations que vous avez relayées au niveau national, on l'a bien compris, et qui permettent justement de poursuivre sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, soit vous levez la main avec la petite icône « Levez la main », soit vous l'écrivez dans la conversation. Donc, sur ces sujets-là de vieillissement, que ce soit le fait qu'il faudrait un bilan à plus dix ans de ce plan de modernisation ou qu'il faudrait élargir à plus la plus d'installation ou en lien avec le changement climatique ou la prise en compte des facteurs humains et organisationnels. Alors, les planches seront… En fait, il y aura un webinaire qui sera en ligne dès demain, normalement, et on vous le confirmera par mail. Juste pour intervenir, ces préconisations, elles sont sur le site et les trois pays. L'étude complète, oui. L'étude complète qui est sur le site et les trois pays qui est… Oui. Tout ce qu'on a dit, ça, c'est juste un résumé de l'étude. Tout à fait. Et Charlie a indiqué, là, effectivement, où est-ce que c'était mis en ligne avec le lien. Donc, je vais prendre dans l'ordre Patrick Courtin, ensuite René Marion et ensuite Pierrette et Cyriel. Patrick, je te laisse la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Parfaitement. Alors, merci de me donner la parole. D'abord, je voulais féliciter Grégoire et son équipe sur cette étude qui est tout de même assez exhaustive et qui a réuni l'ensemble des acteurs concernant ce problème. Je vais faire un tout petit commentaire et une question rapide. J'ai pu avoir donc le rapport de l'ARIA sur, effectivement, l'augmentation du nombre de problèmes liés au vieillissement pendant la dernière décade. Et puis, j'ai étudié aussi un peu l'EPM2I et ce qui me gêne, ce qui me gêne, c'est que dans l'EPM2I, je retrouve exactement ce que j'ai retrouvé dans les autres plans nationaux comme le plan national santé-environnement, le plan régional ou le plan de prévention des luttes. C'est qu'en fait, sur ces plans, il y a des diagnostics qui sont superbes, c'est très exhaustif. Il y a des propositions qui sont tout à fait pertinentes qui permettent d'améliorer les choses. Mais quand on demande sur le terrain ce qui est salarié et la population, ce qui pense de ça, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a comme moyen de contrôle et d'application de ces plans par rapport à l'ADREAL ? Est-ce qu'il y a des moyens ? Est-ce qu'il y a des sanctions ? Comment c'est appliqué ? Est-ce que je pourrais avoir cette explication de la part de l'ADREAL ? Parce que moi, quand je vais sur le terrain et que j'interroge les salariés, il y a un fossé énorme entre ce qui est marqué sur le PM2I et la réalité vécue par les salariés. Voilà, ma question, elle est simple. Je voulais savoir quels sont ces moyens qui sont qu'on se donne pour appliquer ce plan qui est très bien fait. Je suis désolé, mais en tant qu'effet de PACA, je ne peux pas répondre à ces questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'État qui pourrait répondre à ces questions. Sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un prochain café-réponse justement sur les réponses à ces suivis de plans d'action. Grégoire, sur cette étude et les préconisations que vous faites, vous, dans le cadre de cette étude, est-ce que vous avez moyen d'avoir des informations sur ce que l'État a fait ? L'État ou alors André Alpaca ? Le 2, si tu veux ? Non, mais ce sera plus facile avec André Alpaca puisqu'il y a un nouveau directeur et qu'on a une réunion avec André Alpaca le 23 mars. Il faut toujours lui poser la question. D'accord. vous avez des liens assez rapprochés avec André Alpaca en tout cas pour pouvoir justement porter ces messages-là en local. On a une copie de l'annéeuelle. D'accord. Très bien. Et puis, on se rencontre d'un temps d'interne au Coderse. Parfait. Merci bien. Donc, Patrick, je retiens éventuellement de faire intervenir l'ADREAL ou l'État pour savoir ce qu'il en est donné du suivi de ces plans et de ces préconisations. J'attire toutefois votre attention que dans le cadre du dispositif réponse et le plan d'action qui est créé dans le cadre de réponse, on a un suivi puisque tout le plan est en ligne et toutes les fiches, les actions sont mises à jour très régulièrement. René, Marion. Oui, bonjour tout le monde. pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis un ancien, je suis retraité, un ancien de la raffinerie de la Vera. J'avais la responsabilité, vous m'entendez bien en fait ? Très bien, parfait. Non, parce que j'ai des doutes comme je travaille avec mon petit téléphone. J'avais la responsabilité de l'instrumentation et j'ai participé, je crois, depuis les années 70 à toute l'évolution de la raffinerie qui est partie depuis l'ère du siècle dernier ou d'il y a deux siècles diplomatiques par arriver à l'électronique et à l'informatique. Les présentations étant faites, je voudrais rappeler que le vieillissement, c'est comme pour les gens, ça suit la courbe de fiabilité, la courbe en baignoire, c'est-à-dire que les plus cassés qu'on a des problèmes, c'est au tout début ou avec le vieillissement. Et cette courbe en baignoire me semble mal vue par les responsables de l'entretien. Je me souviens qu'on a écarté de plus en plus d'années en années les grands arrêts des raffineries, disons. Or, ça pouvait peut-être s'expliquer au bout des trois ans, quatre ans parce qu'on était dans le bas de la baignoire et maintenant on remonte, il faudrait que les arrêts soient beaucoup plus resserrés et ne pas garder le plancher de la baignoire. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire dans ce problème de fiabilité ? C'est la courbe en baignoire des problèmes de fiabilité. Le deuxième commentaire, c'est le problème d'entretien. Lorsqu'on fait des arrêts, on utilise une sous-traitance du moins dans le dernier temps que j'y étais, je ne pense pas que c'est beaucoup changé, qui est plus ou moins compétente. On utilise des gens qui viennent même d'extérieur qui parlent même pas le français, ce qui pose des problèmes de compréhension en cas de problème pour se faire comprendre ce que l'on veut obtenir. Donc, il y a un problème là dans l'aménagement, dans le même. Est-ce que tu peux réaliser ça ou tu sais que ça existe ? En fait, on ne sait pas quelle proportion. Je ne peux pas dire ce qui se passe tout de suite maintenant, mais le cas de l'UIT, je me souviens qu'il y avait même des problèmes de sécurité, que les gens ne comprenaient pas ce qu'il fallait faire pour aller se rendre au point. Il y avait des points de rassemblement en cas de problème majeur, parce qu'ils étaient chargés de faire des interviews des gens qui travaillaient sur le site. Et quand je leur demandais pour qui ils travaillaient, ça ne m'avait pas pour qui ils travaillaient ou ils travaillaient. Alors, ça pose quand même des problèmes. Communication. Ce que je voudrais aussi, on parle de l'IIT. Ta question, peut-être ? Pardon ? Non, non, c'est pas la question. Ta question pour laisser la parole aussi aux autres. Je ne veux pas des commentaires. On a parlé des services d'inspection et des rapports. Il serait peut-être bien que ces rapports d'inspection soient connus, soient peut-être connus par l'Adriel, je l'espère. Et il faudrait aussi peut-être qu'ils soient connus du public, du moins du public qui semble concerner comme les trois pays des gens qui ont une certaine connaissance de la chose pour pouvoir les analyser et en faire des critiques éventuelles. Or, actuellement, même comme j'y étais, les rapports des services d'infection très souvent n'allaient que, même au sein même de l'entreprise, n'allaient que vers des personnes qui étaient assez ouvertes sur le sujet. Ce n'était pas général. Or, si on veut avoir des meilleures... On parle d'informations du public, il serait peut-être bien qu'il y ait des rapports de ces publics. Est-ce que le réacteur Tartampion qui se trouve à tel endroit n'a pas de problème majeur qu'il faudrait voir avant de telle époque ? Est-ce que... Je me souviens avoir connu ce problème-là. On avait sur des réacteurs qu'il y avait des failles dans le métal des réacteurs. l'inspection, c'était dans les rapports de l'inspection, ils ne cachaient rien. Les rapports de l'inspection, ils ne cachaient rien. Ils avaient été trop responsables à l'intérieur des programmes. Mais par contre, il serait peut-être bien que ce soit connu hors de l'adréal, peut-être. Je ne suis même pas sûr que l'adréal soit au courant de tout et soit connu par des organismes. Ça, on ne sait pas. Mais oui. Pardon ? Oui, oui, oui. Par le grand public. Voilà. Donc, fiabilité, espéciement des grands arrêts qu'il faudrait lorsqu'une entreprise vieillit, qu'il y ait des arrêts généraux qui soient beaucoup plus resserrés et non pas élargiques comme on l'a fait depuis le début. Je me souviens, il y avait des unités qui s'arrêtaient tous les 3 ans, puis après, c'était tous les 4 ans, après, c'était tous les 5 ans. Maintenant, je ne sais pas où on en est parce que je suis à la retraite, je ne suis plus dans l'entreprise. Donc, deuxième point important, c'est connaître les contenus importants des rapports de services et d'inspection pour que les gens puissent de l'extérieur puissent avoir des critiques dessus, même la mairie, pourquoi pas ? Donc, ce ne sera pas un service des municipalités qui connaissent ces rapports parce qu'actuellement, on ne sait pas ce qui se passe. on se rend compte actuellement, on le voit depuis quelques temps, il y a des incidents répétitifs, mais on n'arrive pas trop à savoir quelle est l'origine, si c'est une origine humaine, mauvaise manipulation de personnel, mauvaise réaction de personnel, ou s'ils sont des problèmes purement matériels ou techniques, qu'on ne sait pas trop. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps à la raffinerie, d'ailleurs, la semaine dernière, je crois, mais on ne sait pas trop pourquoi. On nous dit que ça est fumé, excusez-nous, il y a eu de la fumée, il y a eu du bruit, on va réparer ça, mais on ne connaît pas le pourquoi. Ce serait peut-être bien qu'à chaque fois, on connaisse le pourquoi des problèmes. Sinon, comment faire confiance ? Voilà un petit peu. OK. Merci bien, René. Donc, ça fait autant de, je vais laisser Grégoire répondre, mais ça fait autant de préconisations supplémentaires, comme par exemple rapprocher les arrêts ou faire connaître peut-être plus largement les rapports d'inspection. Je laisse Grégoire répondre. Moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que la gestion des arrêts, c'est l'industrie qui la décide. Et il fait au mieux pour lui pour avoir au point de vue économique le moins de problèmes possible. Et quand ils ont des services d'inspection reconnue par Adriel, d'ailleurs, ils ne peuvent arrêter que tous les six ans pour ce qu'on appelle les arrêts longs. Moi, je ne suis pas un industriel donc je ne peux pas répondre à ça. Il y a peut-être un mois. Mais par contre, ça peut être, ce que je voulais dire, Grégoire, c'est que ça pouvait être une préconisation sur la base de ce que disait René, bien sûr, en vérifiant, mais c'est qu'avec cette courbe en baignoire, peut-être rapprocher plus fréquemment les arrêts au bout d'un certain temps. Est-ce qu'il y a Marc Bayard dans l'ambulance ? Non, je ne crois pas. Comment s'appelle-t-il y a Nathalie ? Non, plus. Non plus. Non plus. Mais il n'y a personne dans l'ArcelorMittal ? Je ne sais pas. Non, mais je te laisse répondre. Aujourd'hui, de toute façon, l'idée, c'était que ce soit vraiment votre étude que l'on mette en valeur aujourd'hui. c'est l'industriel qui peut répondre à ça parce que moi, j'ai travaillé dans des usines à droite et à gauche. Je sais bien comment on gère les arrêts. Les arrêts, on les gère qu'on arrête en catastrophe qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Ce n'est pas compliqué. Il faut que les usines le tournent et une usine, il faut que le gagne de l'argent. Si une usine perd de l'argent toutes les années, elle ferme, il y a tout le monde au chômage. Il faut faire attention, il y a une balance entre les deux. Mais il y a aussi des arrêts réguliers. Oui, il y a des arrêts réguliers. Pour la maintenance, justement. Ils sont planifiés. C'est très compliqué de planifier un arrêt parce qu'il y a des intervenants divers et variés. Il y a pas mal de corps de métier qui arrivent. D'ailleurs, tout le monde sait que les arrêts longs, par exemple, ils redémarrent jamais comme il faut. Il y a tous des problèmes pour le redémarrage. C'est tout ce qu'on travaille dans l'industrie. Mais là, comment dirais-je, planifier plus souvent les arrêts, ce ne passe pas que les industriels sont d'accord. Sauf si c'est indispensable. Ma remarque, ce n'est pas d'être d'accord ou pas d'accord. Le problème, c'est de faire avancer le problème. Lorsqu'il y a des accidents et qu'il y a des accidents, c'est bien qu'il y a des raisons à la clé. Le problème, ce n'est pas de regarder que le tiroir qu'est ce que je sache. Je vais laisser maintenant la parole à Pierrette Bossi et Cyrielle Doré. D'accord, c'est bien. Oui, bonjour. Oui, nous sommes là toutes les deux. Je suis désolée, notre caméra n'est pas du tout en état de fonctionner, donc vous ne vous verrez pas. Voilà, bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. Moi, je voulais vous poser la question sur l'usine qui est à côté de chez nous, qui est la plus importante pour nous au point de vue production, je pense, c'est Lyon-Sdel-Basel. Est-ce que vous avez des renseignements précis, donc, puisqu'ils nous ont expliqué qu'ils faisaient un arrêt tous les six ans pour réparer, pour tout nettoyer, etc. Et là, d'après le témoignage du monsieur précédent, je pense que nous en sommes à la remontée de la baignoire vers la fin. est-ce que vous pensez qu'ils vont être un petit peu plus rapides dans leur entretien ? Et effectivement, moi, j'aimerais bien savoir aussi précisément pourquoi il y a des problèmes dans ces usines. Je trouve que c'est une très bonne réflexion et qu'il faut se pencher là-dessus. Bien sûr, en vulgarisant, on ne peut pas tout comprendre, je suis tout à fait d'accord. Même si moi, j'étais prof de chimie, il y a des choses que je ne comprendrais pas par rapport à l'innovation, industrie, mais peut-être qu'une information à la mairie serait aussi très bien. Voilà. Vous parlez bien de l'usine de Berre, c'est ça ? Oui, oui, dans la tête, c'est le de Berre. D'accord. Mais il faut savoir que l'usine de Berre, elle n'est pas très récente, me semble-t-il. Oui, elle est très âgée même. Vous m'avez dit pour montrer de la mémoire. Je me suis déchignée à Gardanne qui est une usine qui a deux siècles pratiquement, enfin, qui a plus de 140 ans, elle est nickel. Oui, mais apparemment, là, vous savez qu'ils ont fermé le premier crackle, il ne reste apparemment que deux, je les ai visitées il n'y a pas très longtemps, polypropylène et poly-quelque chose, et du coup, effectivement, même quand on les regarde, elles ne sont pas toutes neuves. C'est bien ce que je disais, ce n'est pas l'âge qui compte. C'est les entretiens et les modifications que tu as faits dans l'usine. C'est quelque chose de fondamental. sous l'usine, on la laisse aller comme ça. Je sais que lors de l'heure, il y a eu une arrêt de l'heure il n'y a pas très longtemps chez vous qui a duré, je ne sais pas combien de temps. Il a eu un redémarrage et il a mis quatre fois plus de temps que prévu et le responsable, je pense qu'il a été écarté. Oui, écoutez-moi, c'est exactement ce que je me disais, c'est soit les installations sont provétuses et mal entretenues, soit il y a un problème humain, c'est l'un ou l'autre. Parce qu'effectivement, nous avons subi énormément de torchages et à chaque fois, on nous disait c'est à cause de la reprise. Oui, mais enfin, une reprise qui dure presque trois, quatre mois, il y a un problème. C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que ça fait partie de votre enquête ? Vous êtes venu sur Lionel Basel et vous avez posé vos questions aux entreprises. Non. On n'a pas posé des questions à Lionel Basel. Il y a des gens qui ont posé des questions, elles y sont. On a posé des questions à Lionel, mais fausse. Par contre, ce que nous, on va demander à l'Adriel un jour ou l'autre, parce qu'on va avoir une réunion avec eux, c'est non plus de dire qu'il y a eu un torchage, mais le nombre d'heures de torchage. Parce que sur l'industrie, ça n'y est pas. Voilà. Ça, je suis d'accord avec vous parce que moi, à la mairie, nous avons souvent, à chaque fois qu'il y a un torchage, des interrogations et nous ne sommes pas capables du tout de répondre, si ce n'est de dire ce que nous dit Lionel Basel et communique, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, bon, effectivement, excusez-nous, il y a des fumées, tout ça, mais bon, nous réparons. voilà. Nous, nous, on est au vide, on n'a pas trop de contrôle. Soyons honnêtes. En contre, il y a le député du COEL qui est très impliqué dans ces genres. Monsieur Zulési, oui. Vous pouvez voir, d'ailleurs, on l'a interviewé dans l'étude, vous pouvez aller le voir, il est quand même assez ouvert. Oui, je le connais, oui, effectivement, il est très bien. Il est bon. On ne veut pas de politique. Non, je parle très bien dans sa région, moi non plus, pas de politique, mais je trouve qu'il est très impliqué. Donc, effectivement, je vous remercie, je lui poserai la question. Je poserai mes questions. Posez-vous la question, demande-lui pourquoi ça a mis six mois pour démarrer. Oui, je le ferai. Merci. Merci, Pierrette. Daniel. Oui, bonjour à tout le monde. Merci de me donner la parole. Bonjour, Daniel. Je voudrais intervenir sur ce sujet parce que pour moi, ça fait partie du sujet, le torchage. On en a parlé dernièrement. Malheureusement, ce torchage-là, il nous a été dit que c'était que un cas de problème de l'industrie, un cas d'arrêt et de défauts électriques, que de ci, que de là. Aujourd'hui, je lis mon téléphone, ça s'est passé le 23.02.2023 à 8h34 sur le site de l'Avera pétrochimique. Suite à la non-conformité de la qualité du butane produit sur le site pétrochimique de l'Avera, une partie de la production a dû être détournée vers la torche. La reprise des réglages pour revenir dans les spécifications devrait durer jusqu'en fin de matinée ce jeudi. Voilà. Alors, c'est pour dire qu'encore une fois, les industriels font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Parce que ça, ce n'est pas un arrêt technique. Ce n'est pas du mauvais produit. Le mauvais produit, il y a un industriel qui est là pour le brûler. C'est Solamad Merex. Ce n'est pas pour envoyer à la torche et pour qu'on subisse la pollution, le CO2 et compagnie. Donc ça, ça fait partie de l'entretien, ça fait partie de tout ça. Et quand un monsieur qui n'est pas là, c'est bien dommage, qui me disait non, il n'y a jamais de torchage du produit qu'on brûle, la preuve, encore une fois, je ne sais pas si vous le voyez, c'est sur le site de Maritima. En gros, voilà, c'est vraiment Maritima, je ne crois pas qu'ils disent des bêtises. Voilà ce que je voulais dire parce que les sites vieillissants, il y a des problèmes et les problèmes se passent par des torchages. C'est quoi ? Pour emmener de l'eau, Daniel, pour emmener de l'eau à ton moulin, il y a Yondel Bazel à Berre qui a deux torchages en continu. On a demandé des explications à l'Andréal lors du CODERS deux ou trois fois. On a reposé la question. Donc, l'arrêté préfectoral le COV n'est pas respecté sur Yondel Bazel à Berre. Il y a des heures qui sont imposées à ne pas dépasser aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas. Je ne sais pas cette usine, elle est loin de Fosse, je ne la connais pas. D'accord, mais c'est loin de la commune. Voilà, moi, je m'occupe de la Vera de Fosse et la Vera, c'est pareil, c'est très souvent qui torche, c'est très, très souvent qui pollue. Alors maintenant, ils ont le biais de mettre de la vapeur dedans pour ne pas qu'il y ait ces grosses fumées noires. Il n'y a plus les fumées noires pratiquement, sauf au tout début ou à la fin. Sauf que, il n'y a pas que les fumées noires qui polluent. Le CO2, c'est énorme ce qui dégage et les particules qui dégagent qui sont cachées par la vapeur. Voilà, donc, c'est une fois. Notre avis Sébastien pourrait répondre au niveau des particules, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a eu une amélioration sur ArcelorMittal dans la mesure où il n'y a plus de mise aux chandelles et ça, c'était un truc contre lequel on était faufis. Oui, il n'y a pas de mise aux chandelles et il y a d'autres choses. ArcelorMittal, voilà, malheureusement. Il y a la mise au sol de l'acier. Voilà, mon intervention, c'était ça, dire qu'il ne torche pas que pour des incidents ou quoi. Et ça, c'est une autre preuve, c'est que là, c'est... C'est le reproche, effectivement, qui est fait à ces torchages qui ne sont pas que des outils, enfin, ces torches, des outils de mise en sécurité, mais qui sont aussi des outils de pilotage, en fait, de l'installation. Et ça, c'est pas normal. Effectivement, ce débat, il a déjà eu lieu et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver les éléments du séminaire débat qui avait été organisé sur ces torches sur le site du SPIPACA, puisqu'on avait fait un séminaire en avril l'année dernière dédié à ces torches. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sans compter, comme pour rajouter à ce que vient de dire Daniel, c'est que c'est un gaspillage de matières premières aussi. et que ça pourrait et que ça pourrait d'ailleurs servir à comment s'appelle Sharp Industries, les incinérateurs à déchets industriels pour brûler des mauvais produits. Du butane, même qu'il ne soit pas aux normes, le butane sert à brûler d'autres produits. Donc, pour ne pas payer Naftashimi ou je ne sais pas qui c'est, pour ne pas payer l'élimination de ce mauvais produit, eh bien, il brûle à la torche. Et ça, ce n'est pas normal. Ça devrait être déprimadé. Voilà. Ça, je ne sais pas ce qu'il en est, mais oui. Oui. À vérifier, effectivement. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Luc ? Oui. Excusez-moi, je n'ai pas votre nom, en fait. Luc Chouillard. Enchanté. Je suis élu à la mairie de l'eau et je suis plus orienté transition, donc, en fait, sur les sujets transition. Je suis un ancien de l'aéronautique. Je vous ai posé ma petite question par écrit. Je suis surpris de constater que, je vous entends parler, messieurs les anciens de la pétrochimie, je vous entends parler de coupures, d'arrêts, de choses comme ça, en fait, des moments de maintenance graves et importants qui pénalisent une usine pendant plusieurs jours, mois peut-être, je ne sais pas, semaines, mois, je n'en sais rien, c'est à vous de me le dire. Dans l'aéronautique, on ne travaille pas comme ça. Dans l'aéronautique, je suis un ancien de l'aéronautique, on a un plan de maintenance par machine. Et ce plan de maintenance, il est adapté aux configurations et à l'utilisation de cette machine. quand je dis machine, je veux parler d'aéronef, que ce soit un hélicoptère ou un avion. Et ce plan de maintenance, en fait, c'est une maintenance programmée qui permet d'aller vérifier tous les organes d'une machine jusqu'à des opérations de maintenance quotidiennes. On a des vérifications quotidiennes sur toutes les machines et des opérations qui sont à des périodicités plus importantes. Donc, il y en a qui sont à l'année, il y en a d'autres qui sont au mois, il y en a d'autres qui sont au six mois, enfin, peu importe, et elles peuvent être réduites ou allongées en fonction des conditions dans lesquelles on utilise cette machine. Cette maintenance préventive, donc, du coup, puisque c'est bien le terme qu'il faut employer, permet d'éviter des pannes, même s'il en arrive quand même quelques-unes, ça permet quand même d'éviter des pannes et de remplacer des organes vieillissants au bon moment ou avant qu'ils ne tombent en panne. Voilà, on vérifie leur état et on constate la moindre anomalie ou pas, ou bien parce qu'à un certain nombre de vols, on considère qu'elles sont déjà un peu vieilles, donc on préfère les remplacer avant qu'elles ne tombent en panne pour garantir une certaine sécurité. On ne peut pas jouer dans l'aéronautique, ça fait tout de suite des morts. Donc, on se permet de remplacer des organes à échéance régulière pour éviter tout incident. Je constate, d'après Vaudir, je comprends que ça n'existe pas dans la pétrochimie alors que là, on est quand même sur des machines, enfin, sur des machines, oui, des grosses machines, on va dire, qui raffinent des produits dangereux avec les risques que ça peut générer. On en a connu par le passé il y a très longtemps. Aujourd'hui, il y a encore des incidents, vous dites. Donc, je suis surpris de voir qu'il n'y a pas ce type de maintenance ou alors j'ai mal compris. Est-ce que c'est bien la réalité ou pas ? Grégoire, je te laisse répondre. Je ne sais pas trop parce qu'il y a la sécurité dans l'aviation doit être beaucoup plus stricte que dans l'industrie, ça on le comprend bien. Mais il y a des incidents dans l'industrie qui ne sont pas prévisibles. Par exemple, il y a des fours de calcination derrière lesquels il y a des briques, des briques réfractaires, qui tiennent à 1200 degrés. Pour une raison inconnue, on ne sait pas pourquoi, il y a des briques qui s'en vont. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont bien obligés d'arrêter le four, même s'ils avaient prévu l'entretien un an après, puisque les entretiens sont programmés. On sait très bien qu'un four tient 3 ans ou 4 ans, ça dépend des fours. Et là, si au bout de 6 mois qu'ils ont refait les briques, les briques s'en vont, ils sont obligés d'arrêter. Mais c'est moins grave que dans l'aviation quand même. Mais Grégoire, arrête-moi si je me trompe, mais il y a quand même bien un plan il y a des arrêts des industries, des ateliers qui sont programmés très régulièrement pour remettre, pour faire de la maintenance préventive et remettre, je vais le dire avec mes mots, mais décaire, je dirais, tout l'atelier. Les plans d'entretiennes. Dans ce sens-là, c'est un peu similaire à ce que l'on peut voir dans ce que vous expliquiez, Luc, sur l'aéronautique. Il y a des équipements qui sont connus. Donc, on sait très bien que l'équipement X va tenir 3 ans, nous 3 ans, on va l'arrêter. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre tous les arrêts en même temps. D'accord ? Donc, soit c'est un arrêt court pour une partie de l'usine, une partie, pas tout, soit c'est un arrêt long, je ne sais pas comment on l'appelle la pétrochimie, où on arrête complètement l'usine. Tout est arrêté et tout est revu. Et après, on remet en route l'usine. Et cet arrêt long dure 15 jours, ça ne fait pas une autre chose. C'est la fin des usines. Et c'est là qu'il y a les problèmes. Le problème, c'est que lorsqu'il y a des accidents qui n'étaient pas prévus, c'est ça, le problème idéal, le problème, pas les arrêts longs, les arrêts courts qui sont programmés, je ne sais pas, dans l'industrie, c'est fait. Alors, je crois que M. Toraval a des éléments de réponse. C'est notre légérie, c'est ça ? Oui. C'est le géri. Je ne sais pas si j'ai des éléments de réponse. J'ai nos éléments de réponse, puisque j'entends quand même que selon l'industrie, la filière dans laquelle on se trouve, on a des pratiques qui peuvent être différentes. En ce qui concerne la sidérurgie, puisque je parle au nom de la sidérurgie, au nom d'ArcelorMittal Méditerranée, qui est constitué de deux sites, le site de Fosses-sur-Mer que tout le monde connaît et le petit site de Saint-Chélie-d'Apché en Lausère. Nous, aujourd'hui, le pilotage, il est essentiellement économique. Le prix de vente des produits sur les marchés détermine, et vous l'avez entendu ces derniers jours, détermine la marge de l'usine. C'est ainsi qu'en décembre, on a dû arrêter un haut fourneau. On arrête un haut fourneau, comme je l'ai entendu tout à l'heure, on met de la fonte à terre, on le met en sécurité, en couveuse, comme on dit, en cocon, et on va le redémarrer probablement au mois d'avril. Donc, en fait, ce qui fait la marche, l'arrêt des installations et, j'allais dire, les arrêts intempestifs, c'est-à-dire les arrêts sur incident dont on vient de parler, ce sont bien ce qui se passe sur le marché. Et donc là, nous, on est pleinement liés au prix de l'acier sur le marché et à ce qui s'y passe au prix de l'énergie. Parce que quand on dit le prix de l'acier, ce n'est pas que le prix de l'acier, c'est le prix de l'énergie. On a dû adapter nos marches et on va encore le faire pour réduire l'incidence de l'énergie dans le prix de revient de l'acier. Et vous connaissez les sujets, puisque chacun en entend parler, les sujets de la transition écologique et de la transition technique, parce que c'est aussi une transition technique qui aura lieu, on l'espère, aussi à FOS, qui a démarré notamment sur le site de Dunkerque et qui va impacter notre marche industrielle avec des arrêts d'installation, des remplacements, des changements de gaz sur certaines installations qui font que, voilà, on génère de l'instabilité, on génère une adaptation au marché et aux demandes des citoyens, des nations de réduire les gaz à effet de serre, de réduire les polluants, d'abattre les poussières. Et voilà. Donc, en fait, il y a tout un tas de critères intrants qui font que notre marche n'est pas si linéaire qu'on veut bien l'imaginer. enfin, ici, tout du moins, on ne fait pas un entretien tous les six ans qui est planifié, entendu, validé. On a des entretiens réguliers tous les mois, tous les trois mois, tous les six mois sur diverses installations parce que sur le site de FOS, on a quand même sept process industriels différents dans la même usine. Ça veut dire qu'on fabrique un produit que vous connaissez qui est celui qu'on voit sur les camions ou sur les trains, cette fameuse bobine d'acier, mais pour fabriquer cette bobine d'acier, on commence par recevoir des minerais, des minerais du charbon, on transforme ça en coque, donc, ce coque est un produit qui a une valeur marchande sur le marché aussi parce qu'on pourrait très bien le vendre ailleurs. Ce coque est enfourné dans un haut fourneau, le haut fourneau crache de la fonte. Donc, la fonte aussi, c'est un produit qui a un prix qui est un process à lui tout seul. Ensuite, cette fonte, elle est acheminée à l'acierie. On la décarbone et ça devient de l'acier, l'acier liquide qu'on peut imaginer dans une poche. Et cette poche d'acier liquide est ensuite transformée, enfin, l'acier liquide est ensuite transformée en lingots d'acier puis laminée. Vous voyez qu'il y a plusieurs process. Donc, en fait, on a cette usine dans la même usine, pas des arrêts coordonnés, même si on sait que quand on arrête l'acierie, forcément, toutes les installations en amont vont être impactées et les installations en aval aussi puisque s'il n'y a pas d'acier, on ne laminera rien, sauf si on a des stocks en avance, des stocks d'avance de produits semi-finis. Donc, tout ça, en fait, pour nous, c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple arrêt programmé une fois tous les ans ou tous les six ans. On a de multiples arrêts qui sont d'autant plus nombreux qu'on pilote avec les données du marché aujourd'hui, les prix des minerais, les prix de l'énergie et les prix de l'acier sur le marché. Juste pour compléter, est-ce que vous pourriez juste nous donner l'intitulé de votre poste pour qu'on sache d'où vous parlez ? Alors là, je suis délégué syndical CFDT aujourd'hui. D'accord. Voilà, bon, mais j'ai occupé des fonctions. C'est parti des gens qui ont été interviewés. Très bien. Oui, j'ai eu la réponse à vos questions, oui. Merci. Je me réponds gentiment à vos questions. Super. Merci bien. Merci pour ce point de vue complémentaire à ce que proposait Grégoire. Je crois qu'il y a encore une question. Ron est assis. Oui, moi, c'est mon expérience. Donc, j'ai travaillé dans l'industrie chimique sur la zone de fosse et quand les grands arrêts étaient raccrochés souvent à la surveillance des équipements sous pression. Quand on a des bacs et des appareils sous pression, la réglementation demande à les suivre et à les vérifier et à faire des tests dessus. Dans ce cas-là, selon comment est faite l'entreprise, on est obligé de faire un arrêt complet puisqu'on n'a pas les bacs à disposition, etc. On en profite quand ce sont des grands arrêts pour refaire des parties d'installation qui sont en mauvais état et en même temps pour faire la vérification de tout ce qui est système d'automate, etc. qui mettent en sécurité. En fait, on surveille surtout la sécurité et non pas la fiabilité. On rajoute une couche fiabilité pour les entreprises qui ont les moyens ou qui ont envie aussi qui peuvent rajouter des petites modifications ou des choses comme ça. Mais il y a la réglementation. On est dans tous les cas obligé de faire des arrêts par rapport à la réglementation. On peut repousser certains arrêts qui étaient mettons de 5 ans à 6 ans pour le raccrocher à un arrêt plus important, souvent en rapport avec la période. Si trois usines prennent les arrêts en même temps, il n'y a pas assez de sous-traitants donc on est obligé de déplacer l'arrêt. Par contre, il y a des mesures spécifiques à mettre en place pour justement garantir que les réservoirs et autres pendant cette période-là qui est prolongée de 6 mois à 1 an soient en état de fonctionner. Il y a donc des services d'inspection à l'intérieur des usines qui sont certifiés et en même temps il y a l'inspection de l'adréal derrière, etc. Donc tout ce qui fait qu'en théorie ça devrait bien fonctionner. Moi je crois qu'une grosse partie de manque de fiabilité et donc quand on parle de vieillissement derrière c'est le manque de fiabilité et le risque de sécurité et environnemental. Moi, une grosse partie c'est la sous-traitance. Pour moi, la sous-traitance aujourd'hui on fait des appels d'offres et c'est au mieux 10 ans on se retrouve avec des gens qui viennent travailler sur les grands arrêts donc on se retrouve avec une entreprise qui peut tourner avec la nuit avec une trentaine de personnes on va se retrouver pendant un mois ou un mois et demi avec 1000 ou 1500 personnes sur les installations et dans ce cas-là on a autant de risques pendant cette période de maintenance d'avoir des incidents parce qu'on a encore des produits dans les installations et au moment du redémarrage comme on peut se poser la question sur la qualité des intervenants souvent on a au moment des redémarrages des problèmes et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des torchages et autres qui ne devraient pas avoir lieu puisque justement les installations ont été remises en état on en profite des fois pour faire des modifications de process des fois aussi pour des modifications de système de calculateur etc et c'est là où on peut se poser la question par contre moi je mets en garde depuis qu'on en parle c'est attention les industriels aujourd'hui surfent sur la vague CO2 décarbonation ils vont sûrement mettre de l'argent là-dessus puisqu'il va y avoir un gain financier est-ce qu'il y aura assez d'argent pour fiabiliser les installations qui ne seront pas touchées par la décarbonation donc pour moi c'est un problème important on doit faire les deux sûrement en parallèle des fois non puisque l'une touchera l'autre l'une aura une implication sur l'autre mais il y a ce risque-là aussi de laisser un peu à l'abandon des installations qui ne bénéficieraient pas de l'argent pour la décarbonation et j'arrêterai là aussi souvent on part de la fiabilité ça vient aussi de tout ce qui est système qu'on ne voit pas tout ce qui est électrique souvent on dit c'est l'EDF c'est à cause de l'EDF qu'on a planté parce qu'il y a eu un problème d'approvisionnement en électricité donc l'usine a déclenché on est en rideau mais on arrive aussi et souvent à avoir des problèmes internes sur les systèmes de contrôle commande des systèmes d'alimentation électrique en interne de câbles corrodés un câble corrodé peut faire exploser d'usine voilà donc là aussi il n'y a pas que les bacs et les tuyaux à vérifier il y a tout ce qui est raccroché dessus même s'il y a des choses qui se sont faites il y a des normes à suivre mais voilà moi la maintenance j'arrêterai là la maintenance quand elle dépend trop de la sous-traitance quand elle est mal surveillée c'est pas de la bonne maintenance d'accord on va prendre la dernière question ou commentaire de Michel Durand-Pachard et après je te laisserai la parole Grégoire pour conclure et n'hésitez pas aussi à répondre à notre questionnaire dont Charlie a mis le lien dans la conversation ça nous permettra de savoir notamment si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder Michel Durand-Pachard je te laisse la parole oui merci bonjour c'était juste pour faire un commentaire à la personne tout à l'heure qui était surpris qu'il n'y ait pas des plans un peu plus précis pour la maintenance pour les industries pétrochimiques ou chimiques en comparaison à tout ce qui est l'aéronautique mais je voulais rassurer ce monsieur il y a les mêmes plans de prévention ce sont exactement les mêmes les mêmes formations pour chacun il y a les mêmes plans de prévention prédictifs aussi et préventifs sans parler du préventif prédictif tout ça ça existe tout ça c'est pratiqué on est parfois limité parce qu'il y a des problèmes de corrosion comme chez nous comme partout et donc c'est vrai qu'on a tout intérêt à y travailler un autre commentaire aussi c'est que les sociétés qui font les entretiens sont souvent les mêmes que ce soit du nord au sud de la France ce sont exactement les mêmes et souvent il faut se coordonner pour qu'on n'empiète pas et qu'il n'y ait pas une usine qui puisse être pénalisée donc on n'a pas je crois qu'un industriel ne fait pas du favoritisme ne fait pas n'est pas trop léger je crois qu'effectivement c'est très lié à l'économie aux besoins et ce serait bien qu'il y ait quand même un échange entre nous avec des gens qui ont travaillé ou qui travaillent dans la maintenance parce que là ça manque beaucoup parmi nous tous on reste avec des idées il y a 15 ans quand on est parti à la retraite aujourd'hui je crois que les travaux ont quand même bien changé et ce serait pas mal que dans ce groupe de travail il y ait quelques personnes de la maintenance d'aujourd'hui qui puissent expliquer comment ça se passe tout à fait Michel peux-tu nous rappeler d'où tu parles s'il te plaît pour la bonne compréhension de tout le monde d'où je parle de chez moi je suis une retraitée de la pétrochimie et j'ai passé beaucoup de temps comme Rosé Marion et je suis surpris qu'on oublie les plans de prévention ça fait travailler au moins 50 personnes sur le site tous les jours donc je suis un peu surprise merci de ce rectificatif merci Grégoire je te laisse la parole pour conclure pour terminer c'est un sujet qui est très très vaste et on est à des années lumières du plan de modernisation des installations industrielles qui était l'objet de l'étude merci bien merci à vous merci à Grégoire de nous avoir présenté cette étude et merci aussi à FNEPACA bien sûr merci de ton engagement et ton implication dans le dispositif réponse et dans FNEPACA donc Michel l'a dit et ça a été dit et plusieurs reprises aussi par Patrick notamment qu'il faudrait peut-être avoir un autre point de vue que ce soit celui d'un industriel ou celui de l'État pour savoir ce qu'il en est de ses plans une fois qu'ils sont mis en place donc on va regarder ça de notre côté je ne vous promets rien évidemment mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire et en tout cas merci à vous tous pour votre participation à ce Café Réponse et je vous donne rendez-vous pour le prochain Café Réponse qui aura lieu le 28 mars et merci de remplir le questionnaire s'il vous plaît Bonne journée C'est parti !